Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching, bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Christophe Médici, bonjour Christophe, et bien bonjour Shlomi, bonjour à tous les éditeurs d'IDFM que j'aime et bonjour à notre réalisateur Philippe, voilà bonjour Philippe également, c'est la deuxième fois que je t'invite ici Christophe, et la première fois c'était comme invité, aujourd'hui tu es aussi animateur dans cette radio, donc c'est grâce à toi, et donc on est ici à la maison en fait, on est en famille, voilà exactement, et aujourd'hui je t'ai invité parce qu'on va parler de coaching, puisque c'est quelque chose dans lequel je me suis lancé maintenant, je suis devenu coach, comme tu le sais. Félicitations, je t'en mets d'ailleurs, tu es diplômé, et bravo, vous êtes allé jusqu'au bout de ce cursus formidable. Oui c'est vrai, c'est formidable et ça n'arrête pas, parce qu'en fait on est toujours dans la prise de conscience d'aller mieux, de faire des choses mieux, et puis parfois on a aussi des blocages dans notre vie, et on n'arrive pas à faire le mieux qu'on voudrait faire, et ça va nous faire rebondir sur le sujet de cette émission, le sujet principal de cette émission, qui est le livre que tu as écrit, notre cerveau saboteur, libérer son cerveau de son saboteur, ah oui, libérer son cerveau de son saboteur, libérer votre cerveau de votre saboteur, avec un sous-titre qui est intéressant aussi pour nos amis auditeurs, c'est, et réussissez enfin tout ce que vous entreprenez, c'est-à-dire que l'intérêt de ce saboteur dont on va un petit peu détailler les contours pour nos amis auditeurs, et de aussi pouvoir faire que notre vie, vous le disiez avec fort grande justesse, c'est-à-dire que par moments on a l'impression de ne pas exploiter 100% de notre potentiel, et c'est vrai pour énormément de gens ça, beaucoup de gens se disent, mais je ne suis pas à 100% de tout ce que je suis capable de donner, c'est entre autres lié à ce saboteur. Voilà, donc ce saboteur, d'où il vient, parce qu'on fait, en fait on sait qu'on a, puisqu'on parle du cerveau, on a 4 cerveaux, on a le cortex central, d'accord, on a le cerveau gauche, le cerveau droit, et puis on a le cerveau de derrière, donc, qui nous permet aussi de fonctionner, donc quel est ce cerveau, quelle est cette partie de notre cerveau qui nous sabote ce qu'elle veut pas ? Alors, moi, ma formation, moi c'est psychosociologue, d'accord, je sais que vous, vous avez la grille fantastique des neurosciences, moi j'ai une grille plus dans la mouvance de la psychologie positive de Martin Seligman, donc j'ai une admiration sans borne, donc moi j'ai créé cette subpersonnalité que j'ai intégrée à ma méthode de la haute qualité relationnelle, c'est une subpersonnalité, un peu comme l'enfant intérieur, vous les savez aussi que j'appelle une subpersonnalité, pour moi, il est évidemment, j'ai une grande ancêtre qui elle avait écrit un livre, qui elle est thérapeute, qui s'appelle Hélène Aron, qui est une grande dame de la thérapie, de la psychiatrie américaine, qui avait écrit le bourreau intérieur, je l'ai omis, qui a un livre qui parle, qui parle un peu elle aussi, à sa manière, il y a 25 ans du bourreau, mais enfin qui dit bourreau intérieur dit aussi saboteur, sauf que moi j'y ai amené ma vision des choses, mes facettes, mes outils relationnels anti-saboteurs, et puis je vais vous dire, moi je crois à la vulcarisation intelligente, je veux que Faïsa de la Cité 215, comme n'importe quelle personne qui n'aura fait aucune étude de psycho, puisse comprendre les outils relationnels, les utiliser dans son quotidien, avec sa femme, avec ses enfants, à l'école ou n'importe où, parce que si c'est pour qu'on soit un groupe de recherche de 3ème cycle, ou bac plus de 150, et dès que tu dis, il y a une propédotique qui sur un plan eschatologique, et on a viré tout le monde, excusez-moi, les auditeurs d'IDFM, non seulement vont pas être intéressés, mais en plus moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, j'aime la simplification intelligente, intelligente, donc le saboteur, je peux le détailler comme un maelström de traumatisme qu'on a vécu dans les premières années de la vie, et puis je parle à un grand thérapeute donc il sait très bien ce dont je parle, mais nos invitateurs vont comprendre aussi, évidemment qu'il n'est pas né ex nihilo dans le ciel, on a toutes et tous vécu de grosses... Alors, après, tout le monde n'a pas le même lot, on est bien d'accord, mais on a toutes et tous vécu certaines blessures, qui de la part du père, qui de la part de la mère, qui de la part de la fratrie, qui de la part de n'importe quoi, dans les premiers mois et les premières années de notre vie, qui génèrent des programmations dans notre tête, qui, elles, sont invalidantes. Voilà, c'est ça. Donc il y a un colocataire, on va dire comme ça. C'est une jolie image. C'est un colocataire dans la tête. C'est le colocataire, celui-là qui dit, par exemple, lorsque tu veux faire un régime, qui dit, mais allez, vas-y, c'est rien, c'est un petit morceau de gâteau que tu peux prendre, c'est pas grave, ça fait rien. Et puis après, hop, et puis on enchaîne sur la totalité du gâteau, quoi. D'accord ? Et parfois, le colocataire ne paie pas le loyer. Voilà, il ne paie pas le loyer en place. Donc c'est un mauvais colocataire. Alors ça m'intéresse parce que, bon, évidemment, moi j'ai un background talmudique, qui aussi parle de ça, on parle de ça en termes du mauvais penchant, c'est-à-dire le penchant, on a deux penchants, on a un penchant qui veut nous faire aller vers le bien et un penchant qui veut nous faire aller vers le mal. Et on parle aussi de deux cœurs. Notre amie parle de deux cœurs. Donc il y a un cœur qui va vers le bien et un cœur qui veut aller vers le mal. Mais toujours régulièrement. Et donc Talmud, ça s'est expliqué, bien sûr. Ça m'intéresse énormément parce que moi, je fais une articulation dans ma prochaine conférence entre la chance et la méchanceté. Et donc les histoires des deux cœurs et des deux côtés, là, me parlent beaucoup parce que ça ne vous a pas échappé, et comme nos amis auditeurs, que dans méchanceté, il y a chance. Oui. Ça ne vous a pas échappé non plus qu'on a tous et tous, peu au cours, un capital chance. Mais qu'il y a des gens qui se considèrent malchanceux, des gens qui se considèrent ni trop chanceux, ni trop malchanceux, puis d'autres qui se considèrent comme très chanceux. Bon, vous connaissez Richard Wisman qui a fondé l'école de la chance à Londres. Et Richard Wisman, chers amis auditeurs, a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, quand il a fondé son école, il a fait une étude auprès de à peu près 10 000 personnes, et il leur a demandé d'ailleurs, bon, vous considérez-vous comme chanceux, ni chanceux, ni malchanceux, ou très chanceux. Et il s'est rendu compte que ce n'est pas une histoire de bonne étoile, on n'est pas né quelque part pour être très chanceux, d'autres malchanceux, c'est les chanceux, suite aux entretiens, si ces trois familles-là existent bien, font quatre choses très simples et très chanceux que tout le monde peut faire, chers amis auditeurs, que les malchanceux ne font jamais. Par exemple, je dis juste la première, on pourrait détailler les cartes, les gens se tirent le maximum de profit des occasions fortuites. Par exemple, concrètement, ils sont à une soirée, ils vont parler aux gens, ils sont que d'un magasin, à deux boulangers, ils vont parler à quelqu'un, et ils démultiplient comme ça leur chance de, voilà, créer un réseau, avoir une nouvelle voiture ou n'importe quoi. Les malchanceux, jamais, jamais. Et ce qui m'intéresse dans la méchanceté, c'est que ça vient de l'ancien français méchéance, qui veut dire mauvaise chance. Et on dit que les méchants, donc, quelque part, réussissent par faire certaines choses. Vous avez une admiration sans point pour Woody Allen, comme moi, et Woody Allen disait, je le livre à la vie. Pas sans mort. Mais moi, non, tout n'est pas à garder dans la vie de Woody Allen, on est bien d'accord. Cela ne nous regarde pas. Mais il disait, il semble que les méchants aient compris quelque chose que les gentils ignorent. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que parfois, dans la méchanceté, le méchant, quelque part, lui aussi, il a atteint ses objectivités. Et ça m'intéresse aux histoires dans le Talmud des deux, parce que je crois, moi, à la revanche, les gentils, je suis pour la gentillesse. Je ne crois pas que la gentillesse soit une faiblesse d'âme. Je pense que c'est une noblesse d'âme, vous voyez mon geste, qui n'est pas vu à la radio, évidemment, à condition que les gentils soient forts. C'est la force gentille. Ce serait une des parties de la voix du Talmud, d'une des deux voix. Mais l'autre, c'est des méchants dont Victor Hugo disait, les méchants éprouvent un bonheur noir. C'est joli, hein ? Qu'est-ce que raconte Woody Allen quand il dit ? Qu'est-ce qu'ils ont compris, ces méchants, chers amis auditeurs, que les gentils ignorent ? On vous pose la question à tous les auditeurs d'IDFM. Qu'est-ce qu'ils ont compris ? Que la vie est un combat ? Oh, le Talmud doit le dire aussi, non ? Oui, c'est sûr, la vie est un combat. Et aussi que l'homme est entièrement responsable de ses actes. Ça, c'est vrai. Parce que c'est trop facile de dire, c'est la faute du bon Dieu. Parce que ça, je l'entends souvent. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait, le bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben oui, c'est le film, mais c'est pas tout à fait ça. Mais qu'est-ce que c'est la faute du bon Dieu ? Oui, mais c'est trop facile. C'est la faute de mon papa, c'est la faute de ma maman, c'est la faute de mon professeur. Peut-être, en effet, il y a une part de responsabilité. Mais aujourd'hui, tu es là, tu es maintenant là. Eh bien, prends ta vie en main. Et il n'y a que toi qui peux prendre ta vie en main. Donc, tu es responsable de tes actions. Et on n'est pas responsable de la vie de personne d'autre. Et ça, c'est intéressant parce que pour les gens de nos métiers, qui des thérapeutes, qui des coachs, qui des formateurs, qui des gens dans la transmission, il arrive parfois que quand quelqu'un, vous me disiez, forcément, je te le mis se met sur la case victime. Et comme dit notre ami Boris et Ronin, tu as des gens qui font toute leur vie une carrière de victime. C'est à cause de maman à 5 ans, de papa à 8 ans, de mon grand frère et tout ça. Et toute leur vie dans leur inconscient être victime. C'est horrible. Tu dois te dire, toi, en tant que transmetteur, parce que les gens transfèrent beaucoup sur nous. Moi, je vois dans mes salles de formation, on est coaching. Non, on ne sauve personne. C'est bien ce que vous dites. Tout le monde est responsable de sa vie. Par contre, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement. Moi, je dis souvent que la formule magique, c'est MMA. Ce n'est pas zéro blabla, zéro tracas. C'est pour y arriver, à changer et à devenir une meilleure version de soi-même. Il faut M, une motivation. Je crois qu'à la motivation, une motivation au top. Je ne crois pas qu'un individu atteint de nouveaux objectifs, il n'a pas une super motivation. Et il y a beaucoup de flemmar. Mais pour avoir une motivation, il faut avoir un objectif. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais il faut aussi avoir la motivation de trouver un objectif. Il faut déjà être motivé. Donc, je pense que même déjà pour se définir un objectif, il faut être motivé. Je ne sais pas qui fait la poule. Je crois qu'il faut être motivé à trouver un objectif. Les gens sont tellement flemmars et ne se fixent même pas un objectif. Vous voyez ce que je veux dire, je l'obtiens. Mais c'est le M, en tout cas. Le premier M. Le deuxième, c'est une méthode. Vous, comme moi, par exemple, c'est une voie. Il y a plein de millions de voies. Moi, je crois qu'il y a plein de voies. Bien sûr. C'est une méthode. Mais je ne crois pas qu'on puisse avancer si on ne se crée pas une méthode. J'aime beaucoup le mot méthode parce que le mot méthode vient du grec méta-odos, qui veut dire le chemin qui mène plus loin. C'est joli, le mot méthode, finalement. C'est bien, c'est bien. Une méthode. Un sportif de neuro, il a une méthode. Là, j'avais dans mon groupe d'hier un ancien champion du monde de boxe. Un monsieur qui a gagné plusieurs fois les championnats du monde du championnat d'Europe, qui est maintenant responsable du service des sports d'une grande ville. Et il me disait qu'il avait même gagné le tournoi de boxe à Cuba. Le mec, il a un mental. Maintenant, il a 47 ans. Je pourrais dire son nom. Il est connu. Il fait la télé partout à la télé, à la radio. Mais cet homme est remarquable. Et il va me coacher d'ailleurs. Parce que moi, je sens aussi, on a tous et tous, même les coachs, même les formateurs. Il me disait qu'il coachait des grands acteurs comme Samuel Lebihan, comme Kassovitz. Quand de temps en temps, il se sent un peu plus en faiblesse ou des grands chanteurs, tu vois. Et lui, il les amène à la salle. Et il dit, je vois l'œil de quelqu'un quand il tape dans le sac. Il le fait taper dans le sac. Il ne fait même pas monter sur un ring. Il lui fait faire des séances de sac. Et à la façon, dans l'œil, ou de la façon dont le mec tape, ou les postures qu'il a quand il tape, ça se fait de plus en plus un coaching par l'activité sportive. Il sait comment lui rehausser sa confiance en lui. Et je parlais de ça parce que cet homme me disait que sa joue-là, évidemment, dans le mental et qu'il avait eu une méthode. Et qu'à Cuba, vous savez que Cuba, c'est la religion de la boxe. Ils font tous de la boxe. Ça marche plutôt petit. Donc, jamais, rarement, un étranger, à Cuba, bat les Cubains, au tournoi de Cuba. Et lors d'abord... Sauf s'il paye un peu. Oui, mais voilà. À la toxe, les mecs, il me dit, à un moment donné, le mec a un des mecs avec qui il s'allait combattre. Il s'approche de lui et il fait, ouais, t'es mato, t'es mato. Je sais pas ça. C'est-à-dire, je vais te tuer. Tu étais un mec mort. Et il l'a mis KO au deuxième round. Il l'a maté. Il l'a maté. Et après, il est revenu le voir dans les dents. Il lui dit, excuse-moi. Maintenant, c'est le Zidane, là-bas, de la boxe, ce monsieur, qui s'appelle Bruno Vartel. C'est un grand nom de la boxe des années 90. Il a fait les championnats du monde, les JO et tout, à la fois en amateur puis après en professionnel. Et je vois dans son regard que c'est quelqu'un qui m'a dit... Tu vois, quand quelqu'un te dit ça, par exemple, c'est justement pas qu'on est complètement sur le sujet du saboteur. Le saboteur, lui, s'il écoute ça et s'il est pris par ça, le saboteur va être dans une émotion négative de peur, par exemple. Une des trois émotions du saboteur était finie. Le mec, il t'est bateau, justement. Et lui, il s'est dit, il l'a pris, il l'a gardé. Ça a été encore plus une raison de laminer le gars. Et le mec, il l'a mis à plat. Il l'a mis par terre au premier round. Exactement. Il y a un principe parce que tu parles de la peur. En fait, pour sortir de la peur, c'est une vidéo qui est sortie d'un épicier indien qui s'appelle Monsieur Ramesh. Je ne sais pas si tu connais. Il est sur YouTube. Si les gens veulent le voir, c'est très intéressant. En fait, il explique que si tu veux sortir d'une pièce, d'une chambre, d'accord, tu dois d'abord rentrer dans la chambre pour en sortir. Pour sortir de la peur, il faut rentrer dans la peur. Il faut rentrer à fond dedans. Quand tu rentres à fond dedans, tu la connais, tu la privoises, alors tu peux en sortir. Mais si tu ne sais même pas de quoi il s'agit, que tu t'enfuis parce que tu as peur de quelque chose, mais tu n'as pas encore, tu n'as pas essayé, tu n'as pas encore rentré. De quoi tu as peur ? Puisque tu n'as pas essayé. Il faut rentrer dedans. Quand tu dis rentrer dans la peur, la métaphore, on pourrait la filer dans l'idée qu'il y a trois zones. La zone de confort, ce qu'on appelle la zone de risque qui fait peur, mais c'est aussi la zone de progrès. En France, on l'appelle la zone de risque. Or, c'est toujours notre zone de progrès. Regarde nous qui sommes des gens de médias. Je veux dire, toi comme moi, je fais de la télé depuis dix ans, je fais de la radio depuis dix ans. Quand j'arrive à France Télévisions, les gens se croient c'est leur première télé. Ils sont orange, violet, au maquillage. Nous, c'est devenu tout le monde des années, notre zone de confort. On est obligé de les rassurer, mais on voit bien qu'eux, ils rentrent en zone de risque. Ils se disent, mon Dieu, notre ami réalisateur, quand on va arriver, lorsque c'est, entre guillemets, une première radio, un dépucelage, le gars ou la naïs, complètement. Et l'idée, c'est, toi, quand tu es dans ton jardin, quand toi, c'est devenu ta zone de confort, elle est bien que tu n'as plus peur. Tu vois bien que les individus, quand ils vont dans cette zone-là, ils disent, mon Dieu, mais je vais dire n'importe quoi, je vais être inintéressante, je ne sais pas ce qui va se passer, que vont se dire les auditeurs de moi ? Et tu as raison. C'est la seule manière de se sortir de ça, c'est quand même d'être sur le plateau. Oui, c'est ça. Quand même de plonger, d'arriver, moteur, allez, les caméras tournent, allez-y, les gars. Voilà. C'est un peu comme rentrer dans un bain trop chaud ou trop froid. C'est vrai, c'est un peu froid au début ou un peu trop chaud. Mais peut-être l'intérêt du coach que tu es maintenant, c'est justement d'aider les gens à les faire aller sur leur peur avec, et je finis par le A de MMA, un accompagnement. Je ne crois pas qu'on puisse aussi aller très, très loin parfois sans un accompagnement. On a tous été accompagnés. Absolument. L'image que prend n'importe quel coach, c'est que toutes et tous, on a appris à marcher. Et l'étude a dit qu'un enfant se prend des gadins et tout le monde. On a aidé ces bébés-là. Et vous aussi, chers de moniteurs, plus de 5 000 fois, je crois, avant de marcher complètement entre 3 et 5 000. Entre 3 et 5 000 fois, vous vous explosez. T'imagines, tu ne réessayerais pas la 250e fois, on marcherait toujours à quatre pattes. Je veux dire, tu as reessayé. Tu as reessayé pour te replanter. Et c'est une belle métaphore d'apprendre à marcher parce que c'est à peu près la même chose dans n'importe quoi qu'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Exactement. C'est le même exemple qui peut être donné, similaire, pour l'accompagnement en tout cas. Tu peux poser la question à une personne. Est-ce que tu es chatouilleux, Christophe ? Est-ce que tu es chatouilleux ? Je le suis. Tu le suis. Mais est-ce que tu peux te chatouiller tout seul ? Je ne sais pas. Tu pourrais rigoler à toi-même de te chatouiller tout seul ? Je pense que je suis chatouilleux quand l'autre nous chatouille. Mais quand tu es chatouilleux, je pense que ça ne te fait pas chatouilleux. Ça ne marche pas. Développe. Le développement, c'est ça. C'est qu'on a besoin de l'autre pour arriver à un certain résultat. Si tu veux arriver au résultat de cette rigolade de chatouille, tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, de même que lorsque tu veux arriver à un certain développement, un dépassement de toi, arriver à dépasser ton cerveau saboteur, souvent, parfois, le colocataire, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as besoin de quelqu'un d'autre qui est objectif, qui est en dehors de toi, qui va te faire prendre conscience des obstacles ou peut-être des illusions d'obstacles que tu te fais et que tu te mets devant toi. Mais c'est très juste ce que tu dis. Pourvu que l'individu, et ça, je le vois, moi, à longueur de stage, puisque moi, ça fait depuis 92 que je suis formateur. Et avant d'être coach, moi, j'aime toujours dire que je suis formateur d'adulte. J'ai un grand amour pour ce métier, c'est une noblesse. J'ai un diplôme universitaire de formateur d'adulte. J'ai monté mes programmes de formation à 28 ans, à Arcos Formation, tu le sais. Un soir, on avait plus qu'à 50 formateurs. On était les deux patrons avec Slément Boisys. Donc, tu vois, on sait ce que c'est la formation. Ça fait longtemps. Et je me rends compte, hier encore, que tu as des gens qui ont, en termes d'indice d'enseignabilité, quand même, qui ne sont pas tellement enseignables. C'est-à-dire qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a beau être le meilleur accompagnateur de la Terre, ce n'est pas toi, tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas toi qui change, c'est l'autre qui change. Mais pour qu'il y ait le personnel, on le dit à nos éméditeurs, l'indice d'enseignabilité analytique est très peu connu en France, mais très connu au States et au Québec. C'est que, en fait, tout en bas, tu as des gens qu'on appelle les inconsciemment incompétents. Et comme on les reconnaît, ou ils disent je sais, ou ils méprisent, tout ça, c'est connu, des trucs de bon cesse, parle-moi sérieux, parle-moi politique, finance, compta, truc de science humaine, laisse tomber. Ou alors, ça les indiffère, c'est bien, mais laisse-moi regarder le PSG, s'il te plaît. Donc, voilà, les inconsciemment incompétents, ils peuvent avoir le meilleur coach de la Terre, ils peuvent avoir le meilleur thérapeute de la Terre, ils sont quasiment inenseignables. Mais parce qu'en fait, ils ne se rendent même pas compte. Moi, j'en ai une dans mon groupe, là. Et en plus, elle est dominante basse qualité relationnelle, mais c'est une horreur. Et puis, c'est l'image de la tomate pourrie dans un panier. Elle te pollue tout le panier. J'aime bien cette image, moi, tu vois. Ça ne fait rien, notre ami réalisateur Philippe. Parce que c'est vraiment, tu as une tomate pourrie dans un groupe, le danger pour le formateur, c'est qu'elle va pourrir tous les gens passionnés. C'est vraiment le truc. Et là, n'en a insupportable, insupportable. Elle sait tout, alors qu'elle est complètement mal, elle est très mal, mais elle sait tout. Tout ça, c'est des conneries. Jusqu'à invalider même la proposition que la mairie a voulu que ce stage soit faite, tu vois. Mais insupportable. Et je pense, soyons honnêtes, Jérômey, combien de personnes font à travailler sur la Terre ? Ah, c'est une excellente question. Combien de personnes ont ce courage-là de faire qui une thérapie, qui des coachings, qui venir en stage de week-end en formation ? Combien ? Combien de personnes, finalement ? Est-ce que c'est une majorité ? Ma réponse est... Ben non, t'es d'accord ? Je pense qu'il y a 80% de gens qui ne bougent pas à la petite toile. Par contre, ils veulent changer. Tu vois, mon clin d'œil. Et par contre, ils ne font aucun travail sur. Et par contre, ils veulent changer. Oui, alors, tu connais ce petit dessin animé. Enfin, même pas un dessin animé. C'est une petite bande dessinée qui veut mieux vivre et mieux manger. Alors, tout le monde dit, moi, moi, moi. Et quand est-ce qu'on commence ? Alors, le formateur, il dit, on commence lundi. Alors, nous sommes lundi. Alors, il dit, non, lundi prochain. Tu vois, les gens ne veulent pas commencer. Et encore ceux-là, ils se rendent compte des problèmes. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des blocages, ils ont des problèmes. Ils sont complètement inconsciemment incompétents. Oui. Et alors, moi, je pense, enfin, c'est peut-être très, très prétentieux. D'accord ? Je vais le dire peut-être à la radio. C'est que les gens qui viennent me voir ou qui viennent te voir ou qui consultent des coachs, des psys, des hypnothérapeutes, etc., ces gens-là ont réalisé qu'ils avaient besoin d'aide et ils viennent. Et je trouve que c'est une forme d'ouverture d'esprit et d'intelligence. Oui, mais je l'ai mis, ils sont plus hauts sur l'indice d'enseignabilité. Ils ont eu un déclic. Et les autres, et les autres, c'est des gens qui sont des imbéciles heureux. Finalement, c'est des imbéciles heureux. Oui. Et ils ne se posent pas de questions, ils sont heureux comme ça. Quand ils sont heureux. Quand ils sont heureux. Excuse-moi de te dire. Parce qu'il faut penser que je ne suis pas, bien sûr, que l'immense majorité des inconsciemment incompétents et incompétentes soient forcément heureux. Oui, mais j'ai dit ça pour faire plaisir. Non, mais on a posé la question à Jung. On a une admiration, toi et moi, à son bande pour qu'un Gustave Jung. Non, pas sans bord. Non, mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Jung. Toi, peut-être. Je suis très Jung. Oui, oui, c'est bien. Je suis très Jungien. Je suis honnête avec toi. Peut-être parce que moi, je suis Jung. Jung. Très Jung. Très Jung. T'es l'actrice. Moi, j'ai une pariine. C'est des complémentaires. Non, ce que je voulais te dire, c'est qu'une fois, je lisais dans un passage de Jung, il essayait, pour nos auditeurs un petit peu, ayant un fil un peu aussi pédagogique de notre émission, Jung avait répondu à cette question. On lui avait demandé pourquoi aussi peu de gens font-ils un travail sur la Terre ? Parce qu'on peut le dire à nos auditeurs, c'est pas dangereux. Et Jung avait répondu ça. Il avait dit parce qu'une des croyances limitantes d'énormément de gens sur la Terre, c'est de penser que s'ils font un travail sur eux, ils vont aller plus mal après qu'avant. Et que souvent, c'est des gens qui ont eu une enfance très difficile, qui ont eu des choses très dures. Moi, je vois mes parents ont payé à l'âme de mon père les mois d'année dernière, mais c'est un peu ça, ces générations-là. Et ils pensent, ils ont tout enfoui comme dans un bunker, tu vois, je veux dire, avec des tonnes et des tonnes de béton en pensant que ça n'aura plus d'incidence dans leur vie présente. Ce qui est juste une croyance, même si tu enfouis sous du béton, c'est une incidence dans ta vie du moment, tu vois. Et en fait, ils sont persuadés que s'ils vont faire un travail sur eux, ils vont aller plus mal parce qu'ils vont rouvrir la boîte à merde. Tu vois ce que je veux dire ? Et ils vont dire, oh là là, ça a été tellement la merde, je veux pas que ça ressemble. Ce qui est faux, on le dit à nos émi-auditeurs, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi l'autre côté, la personne qui croit qu'elle est bien, qu'elle est parfaite, qu'elle n'a aucun problème. Développe. Elle n'a aucun problème, c'est-à-dire qu'en plus de ça, elle ne se remettra jamais en question et elle va malheureusement saboter, elle, la vie de beaucoup de gens parce qu'elle va mettre des blocages dans son travail, dans sa famille, dans d'autres endroits et environnements parce qu'elle se croit. Ce que je te disais, chez les incohéments incompétents, il y en a une grande famille qui dit je sais, comme dans la chanson de Gabin, tu te rappelles, à 20 ans je savais tout, à 30 ans je savais tout, je disais je sais, je sais, je sais, à 40 ans je disais et c'est vraiment ça, chez certains inconsciemment, le plus imbécile de tous les imbéciles peut dire je sais, chers éliminateurs, vous le savez, la plus conne de toutes les connes peut dire oh moi je sais, tout le monde le sait ça, tout le monde peut dire je sais, tout le monde peut dire je sais, alors que le problème c'est que non, non, et là où je te rejoins complètement, c'est que quand un individu en est là, il peut faire une vie, excuse-moi mais ça fait une vie, ça fait une vie de 80% d'êtres humains et c'est pas dans le mépris, ça se respecte, c'est des vies qui se respectent je veux dire, c'est des vies qui se respectent pourquoi ? non, je veux dire, monsieur qui n'a fait aucun travail sur lui, madame qui a fait aucun travail sur elle elle a été bouchère toute sa vie, ou il a été au PTT toute sa vie avec une femme et trois enfants c'est des vies qui se respectent absolument c'est des vies qui se respectent, on est d'accord, nous on est là pour respecter tout le monde pour autant, nous on pense que c'est dommage parce que comme tu l'as dit, certains font des dégâts et sur eux-mêmes, et sur les autres, et c'est là le problème c'est là le problème, c'est-à-dire que quand tu fais des dégâts pour détruire un couple, détruire une famille pas savoir éduquer tes enfants, faire n'importe quoi avec tes amis te looser complètement ta vie professionnelle, t'aurais pu gagner 25 000 euros tu restes à 1 500 toute ta vie, sans savoir, et là, toi et moi on est passionnés par la neurosciences beaucoup de gens se croient libres, or ils n'ont pas compris qu'on est sous des programmations et tu pourras développer, je vais te demander de le faire à cause de ce qui s'est passé dans les premiers mois et les premières années de la vie il est là mon livre sur le saboteur, mon livre sur le saboteur est d'un des livres les plus achetés ces 6 derniers mois on est déjà à plus de 20 000 ventes, libérez votre cerveau de votre saboteur parce que les gens me disent, il y a des outils relationnels anti-saboteur à longueur de page, et très simple alors chers amis auditeurs, si vous le voulez je vais faire à nouveau une émission aussi la semaine prochaine et toi dans toi, on pourra en offrir un à un auditeur qui appellera la radio on offrira un, mon livre chez Dang, libérez votre cerveau de son saboteur parce que vous avez toutes et tous un saboteur que vous le sachiez ou non c'est celui qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves tu connais comme moi le coaching américain 5% des gens seulement vivent la vie de leurs rêves 95% des gens ont des vies mais c'est pas exactement, tu la voyais pas comme ça ta vie, tu la voyais pas comme ça frérot, c'est pas toi qui es c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es, c'est la vérité c'est la vérité, pense à tes rêves de jeunesse, tu te voyais pas forcément fonctionnaire à l'Amérique de Sergi Pontal et c'est formidable d'être fonctionnaire à l'Amérique de Sergi Pontal on est d'accord, c'est pas du tout du mépris mais voilà ben écoute, on va en deuxième partie de cette émission parler des outils dans ton livre, que tu donnes pour permettre à une personne d'avancer, de ne pas se faire avoir par son colocataire qui est en fait et je vais terminer là dessus pour cette première partie pour revenir sur l'histoire du Talmud il y a dans Freud, Freud parle de l'instinct de vie, l'instinct de mort d'accord on a tous un instinct de vie, de survie, de toujours vivre et on a aussi un instinct de vie, c'est-à-dire d'auto-sabotage d'accord de mort tu voulais dire oui, mais de mort, pardon d'auto-sabotage on sabote ce qu'on voudrait faire on casse une vente la passion de détruire des héros et bien dans le Talmud et dans la Torah également il y a cette injonction de choisis la vie voilà je donne ici devant toi la vie et la mort, choisis la vie pourquoi on te demande de choisir la vie on t'oblige à choisir la vie parce que justement tu as l'instinct de choisir la mort de choisir l'autre partie et donc on te donne l'injonction le commandement, attention va choisir la vie ce que tu veux dire qu'il y aurait plutôt une proportion de porte naturelle à aller de l'autre côté oui, absolument absolument, parce qu'en fait on parle qu'un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans l'âge de 13 ans qui est l'âge de la maturité de la bar mitzvah et bien il est sous son emprise de son saboteur du mauvais penchant parce qu'il y a encore l'enfant il est égoïste il veut que prendre, prendre, prendre ce n'est qu'au bout où son cerveau est assez développé donc à l'âge de 13 ans pour les garçons 12 ans pour une fille où il comprend tiens, il y a autre chose je peux aussi faire du bien je peux aussi donner évidemment il a été éduqué par ses parents pour le faire avant l'âge de 13 ans bien sûr, bien sûr mais en tout cas c'est à ce moment-là que cette connaissance cette sagesse arrive en lui et à ce moment-là il a les deux mais il faut bien comprendre que le saboteur le mauvais penchant le mot on l'appelle le Yézérara il a 13 ans d'avance il a 13 ans d'avance c'est la chose c'est la chose que tu viens de dire il a des 13 ans d'avance c'est-à-dire il est le père de l'adulte il a engendré l'adulte exactement et puis chaque année on est le père de son enfant sur ce on va passer à une pause musicale merci de retour dans notre émission je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching avec Christophe Médici coach et auteur de libérer votre cerveau de son saboteur libérer votre cerveau de son saboteur livre que l'on peut trouver chez Amazon à la FNAC et dans toutes les librairies partout voilà alors on va dans cette deuxième partie passer à des outils concrets concrets de comment avancer dans sa vie comment se libérer des blocages que l'on a des peurs que l'on a des peurs de réussir des peurs d'échouer des peurs de finir ce que l'on voudrait faire des peurs du ridicule peut-être peur de la famille peur des amis peur du grand dira-t-on et des croyances limitantes que l'on a parce qu'on a tous des croyances qui nous limitent on croit que on est incapable de faire ça on croit qu'on est trop vieux on croit qu'on n'est pas capable pourquoi on ne peut pas apprendre une langue à tel âge etc et il y a plein de choses que l'on croit absolument et qu'il faut casser et ce qu'on fait d'ailleurs en coaching on casse ses croyances limitantes pour permettre à la personne de s'ouvrir complètement et aller de l'avant dans sa vie tout à fait d'autant que je pense que l'intérêt j'aimais beaucoup un thérapeute qui avait parlé de ça et c'est très lié au coaching par rapport au saboteur puisque c'est une super personnalité très inconsciente au départ on en parlait je l'ai mis au début d'une autre émission bien souvent le saboteur agit masqué avance masqué et la personne ne sait pas mais il va lui faire rater l'histoire d'amour qui était inratable rater sa vie professionnelle qui était inratable rater un quart de finale qui était inratable rater vous voyez que je fais un clin d'œil à nos amis aimant le football je veux dire parce que le saboteur je coach beaucoup les sportifs de haut niveau avec le saboteur et oui et oui parce que surtout même en sport collectif mais quand tu fais un sport individuel quand tu es à haut niveau à quel moment ça se joue pourquoi c'est l'autre qui va gagner alors que toi tu avais tout pour le gagner le match parce que le saboteur à un moment donné se déclenche dans la tête et il a alors d'abord il a 5 facettes et je vais en montrer quelques-unes la première vous en avez déjà parlé je l'ai mis c'est les pensées automatiques négatives sur les 40 000 pensées qu'on a dans la journée on a des pensées automatiques négatives du style je n'ai aucune valeur je n'y arriverai pas je suis un incapable je suis trop vieux je suis trop vieux et ça vient de loin ça vient aussi de messages d'injonctions qu'on a pu recevoir tout petit qu'on crée des programmations liées à un père on a du mal surtout dans certaines traditions à savoir que nos deux parents ont pu nous aimer ce n'est pas un problème d'amour chers amis auditeurs et ils ont pu en même temps être invalidants oui on peut avoir eu un parent qui nous aimait qui le père qui la mère mais il était aussi un père ou une mère rivale et ça je vous demande de l'entendre parce que tellement certains ont un enfant docile très fort dans leur tête tellement à 30 40 ans 50 ans sont dans des injonctions parentales qui viennent de l'âge de 1 an et 2 ans et c'est ça les pensées automatiques négatives ton père t'aimait ta mère t'aimait mais forcément quelque part elle voulait pacter la vie mieux que la sienne tout ça et nous on le dit c'est dépassable à n'importe quel âge vous pouvez venir sur ma chaîne Youtube Détox TV Christophe Médici vous vous y abonnez et vous verrez les vidéos que je mets chaque semaine sur les relations toxiques deuxième facette du saboteur on en a déjà un petit peu parlé mais c'est les 3 grandes émotions négatives dont tu parles si bien la peur tu nous as fait des exemples extraordinaires qui est une des grandes émotions du saboteur la tristesse tu as des gens qui sont d'une tristesse dans leur inconscient parfois jusqu'à la dépression dans leur inconscient oui très triste mon dieu et puis la colère mais la mauvaise colère c'est un peu de colère rentrée qui ne sont pas pu sortir vis-à-vis d'un père vis-à-vis d'une mère et cette colère là elle les empêche elle les invalide aussi la troisième facette du saboteur je lui ai dit qu'il y en avait 5 c'est peut-être la plus difficile c'est le protecteur faussoyeur toute personne qui nous écoute qui nous fait la gentillesse et l'honneur de nous écouter cet après-midi va comprendre ce qu'est le protecteur faussoyeur toute personne qui a peu ou prou été victime d'une addiction mais même la plus petite soit elle pendant un temps je fumais comme un ponquier jusqu'à il y a 10 ans voilà alcool, drogue, sexe cheux, ludopathe ou n'importe quoi ça tu faisais tout ça non juste la ségar d'accord ça me rappelle le titre d'un film avec mes radar donc en fait toute addiction c'est le protecteur faussoyeur quand t'es ado on sait bien que la crise d'ado c'est terrible d'accord tu prends tes petites addictions tu dis oh là là ça va mal se passer pour mon lycée mais je m'en fous j'ai mes mal barrés d'accord voilà elle te protège t'es mal barré mais en même temps c'est ton faussoyeur tu construis ton cancer je veux dire mon père avait un ancien associé à Sanois dans l'entreprise qui ne pouvait pas aller voir le premier client ça aurait vu son lit de whisky à 9h du matin le mec il est mort alors ça le protégeait le protecteur mais le faussoyeur donc je veux dire il n'y a pas une addiction où c'est pas le protecteur faussoyeur et ce qui est terrible avec ce protecteur faussoyeur c'est qu'au départ tu penses que ça te donne des récompenses donc ça te fait du bien alors que c'est une catastrophe mais dans le même temps et c'est compliqué de lutter contre cette part là du saboteur que le protecteur faussoyeur va dire à un mec toutes les nuits en boîte échangiste toi parce que c'est un fou du sexe d'accord qu'il entraîne complètement dans ce qu'on appelle en jack-lack social en déréalisation totale et qu'il est à la masse moi je connais un monsieur il est tellement fou de cinéma il rêvait d'être Spielberg il ne l'est pas il passe ses journées entières du matin jusqu'au soir dans les sabouscures parce qu'il a un passe et il ne fait plus que ça le mec voilà protecteur faussoyeur oui en fait c'est ça que je te disais les deux cœurs tu as le cœur avec la bonne intention il a toujours une bonne intention mais qui va aller vers le mal et le cœur avec la bonne intention qui va aller vers le mal ce qui amène le mal parfois c'est ce que dit Talmud c'est aussi parfois de bonnes intentions c'est tout le temps basé sur une bonne intention tout le temps c'est à dire le protecteur mais qui va être faussoyeur c'est tout le temps c'est l'inconscient qui est protecteur c'est l'inconscient dans le cerveau reptilien qui veut protéger la personne de quelque chose par exemple quelqu'un qui a un exemple une phobie de l'eau pourquoi il a une phobie de l'eau parce que son inconscient un jour a vécu un élément traumatisant par rapport à l'eau et donc il dit attention c'est le danger je veux te protéger de l'eau donc l'intention est bonne mais le résultat il est mauvais parce que finalement il ne va jamais dans l'eau il ne va jamais profiter de la mer ou de la piscine mais l'intention est bonne au départ là s'il y a l'être pareil l'intention elle est bonne au départ c'est d'avoir l'air plus mature et de faire adulte avec des copains c'est une bonne intention c'est l'image c'est une bonne intention voilà estime de soi tiens moi je fais grand moi je suis plus vieux mais voilà il y a une bonne intention d'avoir quelque chose comme derrière toute émotion entre parenthèses négative qu'on dit négative mais en fait peut-être utile la peur c'est utile la colère est utile la tristesse est utile en temps et en heure et en dosage tout est une histoire de dosage parce qu'on ne parle pas de la peur nécessaire on ne parle pas de la colère nécessaire on ne parle pas de la tristesse nécessaire c'est pas à toi que je vais apprendre on dit à nos éditeurs que tout est une histoire de dosage tout poison est un dosage par exemple on a tous besoin d'eau l'eau est vitale chers amis auditeurs notre corps est composé de 80% d'eau savez-vous parce que l'histoire est vraie que tu fais boire maintenant là à n'importe quelle personne qui nous a eu ici 12 litres d'eau dans le même moment 12 litres d'eau dans le même moment ce qui est vital te tue on ne peut pas boire au-delà de X comme ça en une fois et c'est une torture on le sait mais à mort on te fait boire 12 litres d'eau donc c'est bien une histoire le poison est une histoire et l'histoire de Mithridate dans la Grèce antique est superbe puisque Mithridate qui était un empereur qui avait peur d'être parce qu'on n'a pas il les assassinait aux cyanures et à n'importe quel poison que faisait Mithridate il prenait des toutes petites doses de chacun des poisons dans la journée parce que si un jour il vient de me tuer avec les poisons j'en aurais pris assez pour avoir construit des antidotes n'est-ce pas du corps c'est incroyable c'est exactement ça on appelle ça la Mithridatisation de l'individu depuis l'affaire et puis Racine elle a une superbe tragédie qui s'appelle Mithridate c'est une histoire de dosage aussi d'ailleurs on parle toi tu es thérapeute tu es coach moi je suis coach psychosociologue on parle souvent et on va dire à nos émuliteurs quelle est la frontière entre le normal et le pathologique c'est quand même une vraie question pour toi qui reçois des gens qui ne se sentent pas bien pour moi qui fais des formations pour améliorer la qualité de vie au travail la qualité de vie en couple éviter le burn-out c'est toujours une frontière un peu comme les examens de sang notre ami Edgar Morin qui a été mon prof à la Sorbonne quand je faisais mon doctorat psychosociologie il disait toujours l'être humain il est homo sapiens déminc et tant mieux il n'est pas que sapiens sapiens il y a du déminc dans l'humain et heureusement alors explique un peu le déminc c'est la folie sapiens la raison déminc la folie je veux dire et Montaigne déjà parce que tu dis que le thème disait de belles choses les grands français aussi disaient de belles choses Montaigne disait il faut une folie douce il avait déjà compris ce que les psychosociologues et les thérapeutes du 20ème siècle à les grands sociologues l'individu mon maître le disait toujours Edgar Morin vous avez beaucoup lu certainement des grands livres d'Edgar Morin toi aussi des chefs-d'oeuvre on est homo sapiens déminc excuse-moi mais il n'y aurait pas de grands artistes de grands chanteurs de grands musiciens de grands peints de grands... s'il n'y avait pas du déminc chez l'humain créer ses pensées à côté disait Bachelard je ne connais pas un créateur qui ne pense pas à côté si tu prends les autoroutes tu es fonctionnaire au ministère de Bercy voilà c'est tout et on respecte tous les fonctionnaires tous les ministères parce que c'est un métier respectable simplement tu ne te redisnes pas beaucoup ton déminc d'accord quand tu as une activité très heuristique comme ça par contre pour composer une chanson pour composer un poème pour composer une peinture pour composer un grand roman pour être funkinos ou je ne sais pas ou un mec créer ses pensées à côté j'adore cette phrase de Bachar que j'avais apprise à Normale Sup parce qu'avant de faire la psycho tu sais que j'avais fait l'histoire oui bien ça je connais par cœur voilà je connais par cœur donc j'avais un peu et moi j'aime bien ça parce qu'on est très branchés sur l'Amérique et les Etats-Unis j'aime bien moi pouvoir dire qu'on peut amener dans nos métiers de coach de thérapeute le fait qu'on est quand même dans un pays qui s'appelle la France j'en ai marre du French bashing toi aussi je le sais qui a amené de grands auteurs et pourquoi on aurait honte de dire qu'on a fait nos humanités qu'on a lu les grands auteurs et que moi j'offrais à ma mémoire et ce n'est pas de la cuistrerie c'est mon côté du guigny des pensées que j'apprenais par cœur parce que je trouvais ce que disait cet auteur-là à ce moment-là et ce n'est pas pour embaillé moi je le dis à mes stagiaires ils me disent non non je le prends pas comme un complexe d'influence ils disent oh ce mec il a lu et moi pas aujourd'hui t'as lu t'es un bolos t'as vu pour nos mômes celui qui l'est est vu comme un bouffon aujourd'hui pour nos mômes c'est juste grave c'est grave on ne peut plus parler de Rousseau de Montaigne de la Roche-Foucault de n'importe quoi on dit ah ben voilà les intellectuels aujourd'hui Sartre avait écrit plaidoyer pour les intellectuels c'est pas plaidoyer pour les intellectuels c'est l'intellectuel c'est une merde aujourd'hui l'intellectuel c'est mais non mais quel bourrin mais en plus t'es à 1000 euros toute ta vie nos collègues qui avaient écrit ça s'appelait les intelloprécaires t'es au courant t'as pas de plus de 150 puis tu conviens pas moins mais d'accord continuez alors on va on va quand même reprendre sur le cerveau saboteur et les outils parce que c'est vrai qu'on peut en discuter longtemps mais on va revenir sur le chemin du livre sur le saboteur quel autre outil tu nous proposes moi je vais leur proposer un outil qui va leur permettre ce que j'appelais ça les outils relationnels anti saboteur de savoir s'ils sont dans une relation qui est toxique pour eux parce que le saboteur un outil pour nos amis auditeurs il a des alliés il a des alliés intrinsèques des alliés pardonnez-moi et il a des alliés extrinsèques prenons simplement déjà les alliés extrinsèques toute personne toxique pour toi qui dans le premier siècle de qualité relationnelle c'est-à-dire la famille et les amis dans les copains dans les relations travail qui sont soit dit en passant chers amis auditeurs des relations imposées on ne les choisit pas les relations professionnelles on les impose voilà et bien c'est des alliés du saboteur on peut travailler avec toi voilà chers amis auditeurs et quand on pense qu'on va faire un imprimi du entier n'est-ce pas Philippe non soyons très sérieux les alliés extrinsèques du saboteur le saboteur il est heureux quand tu es entouré de personnes toxiques parce que ces personnes toxiques-là t'envoient toujours des messages toxiques ne veulent pas que tu sois épanoui et heureux donc ton saboteur ça lui fait les choux gras il est heureux autre allié du saboteur c'est une institution mortifère et invalidante tu vois tes thérapeutes tu sais très bien qu'il y a des boîtes des entreprises aujourd'hui qui dans le privé que dans l'une où il ne fait pas bon travailler où il y a un management par le stress et la terreur c'est des alliés du saboteur des gens qui se font mais massacrer et je les ai dans mes stages puisque c'est ma méthode autre allié alors c'est un truc aussi intrinsèque du saboteur très simple la fatigue tout le monde sait quand tu es un peu fatigué ou voire énormément fatigué ton saboteur il en fait ses choux gras parce que le saboteur il est content quand on est fatigué autre chose un petit peu malade le saboteur il est content on dit aussi qu'il y a un jour qu'il y a le jour du saboteur est-ce que le plan de mieux dit ça mais en tout cas sur le saboteur on sait que et d'ailleurs c'est les stats qui le disent le lundi est le jour du saboteur et statistiquement il y a le plus fort taux de suicides de la semaine c'est le lundi c'est le lundi d'ailleurs c'était la chanson de Clo-Clo le lundi au soleil c'est une chose qu'on ne verra jamais et le lundi le saboteur il est content ça commence par le blues du dimanche soir que tu connais comme moi parce que les gens qu'on a en stage le thérapeute disent le début de soir ils disent ah c'est dimanche soir et tout et le lundi est un jour souvent d'ailleurs les gens on leur demande quoi ça va ? ils disent comme un lundi et alors j'ai cité une dizaine dans mon livre sur le saboteur d'alliés intrinsèques et extrinsèques la bonne nouvelle vraiment les gens me disent pourquoi mon livre est intéressant parce qu'il a des outils relationnels anti-saboteurs à chaque page à chaque page avec un programme de 101 jours pour l'éradiquer définitivement ta vie on peut le neutraliser et on peut s'en libérer mais comme tu l'as dit fort justement tout à l'heure ça ne sera pas en dormant ça ne sera pas tout seul absolument il faut travailler dessus absolument il faut travailler il faut être conscient de son problème et il faut y aller accompagné de préférence même par le livre mais en tout cas en conscience par des outils et des exercices chaque semaine toi quand tu as des gens dans tes séances alors tu vois comment ils s'expriment leur saboteur toi certains que tu as eu sortir de nous bien entendu non non je ne me souviens pas Michel et et Jackie donc oui en fait les gens heureusement viennent sont conscients qu'ils ont un problème demandent mais comment est-ce que je peux me dépasser comment est-ce que je peux y arriver alors évidemment on va poser des questions moi ce que je leur dis toujours je ne vais pas vous conseiller je ne suis pas ici un conseilleur je vais juste vous ouvrir des portes pour vous faire prendre conscience de vos propres solutions c'est vous qui trouvez vous avez vos solutions à votre problème la clé est en vous oui exactement mais et donc une fois qu'ils ont pris conscience de cela ce qui est très très intéressant et je pense que tu le mentionnes également c'est de de demander à la personne de de mentionner de citer trois mentors trois super héros qu'ils ont qui ils admirent et ils me citent ces trois personnages et ça peut aussi être des 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 entités un peu métaphysiques hier j'avais quelqu'un qui me citait la mère la mère qui a par exemple ces marées qui vont qui viennent une personne une autre personne a cité le vent parce qu'on est balotté au gré du vent et puis alors après on peut se poser sur un nuage etc. donc comme mentor et puis une fois qu'elle a fait ça je la fais rentrer dans un état un peu hypnotique et je lui demande de prendre la place de ce mentor de se déplacer à cette place là qu'elle lui a attribuée et à ce moment là je lui dis maintenant ce mentor qui est là il est là tu vas lui poser les questions qu'est-ce qu'il aurait dit à toi Michel pour que tu ailles mieux et alors elle elle va dire tout ce que le mentor va lui dire et le deuxième mentor et le troisième mentor je te la fais court parce que ça prend une heure et demie à peu près cette séance et au bout de la séance elle se réveille et elle dit waouh j'ai changé j'ai entendu ce que mon mentor ce que mon super héros me dit et je dis c'est qu'elle prend conscience que c'est elle qui est aussi moi je le dis à la place chers amis auditeurs faites-le merci Shlomi quel cadeau que tu donnes à nos amis auditeurs je prends beaucoup à la générosité moi en fait tout le monde peut faire cet exercice en prenant une feuille blanche prenez une feuille blanche là ou faites-le après l'émission vous allez noter on va pas leur dire 3 on va leur dire 5 quelles sont les 5 personnes que vous admirez le plus sur la terre vous allez écoutez bien voilà un coaching qu'on vous donne gratuit grâce à l'IDFM vous allez donner les 3 raisons les 3 qualités pour chacune de ces 5 personnes pour lesquelles vous les admirez le plus il faut les noter et ça peut être alors moi je dis ça par contre quelqu'un de ta famille ça peut être ton frère ton cousin ta femme ton père d'accord c'est pas forcément Napoléon c'est pas forcément Gandhi ça peut être Oeil Gandhi dans les 5 mais aussi ton oncle qui est mort il y a 10 ans et tu l'admirais notez 3 qualités pour chacun nos chiffres à 15 n'est-ce pas bon et là c'est intéressant parce que la clé qu'on vous dit chers amis c'est ça que j'en demande c'est qu'en fait si vous admirez ces gens là c'est que vous leur ressemblez peu ou prou et que ces 15 qualités là vous en êtes doté on ne peut pas admirer quelqu'un à laquelle on s'identifie projet et transfert à minima ou à maxima s'il n'y a pas des parts de nous qui font écho en vie on se comprend ou pas l'inverse est vrai aussi c'est une parenthèse mais je la fais quand même l'inverse est vrai aussi c'est les zones d'ombre toutes les critiques que l'on voit chez l'autre mais en fait on les a chez soi mais là on est là pour aider les gens à devenir une meilleure verseuse je sais très bien que tu as raison que l'autre côté de la part de l'autre mais pour devenir une meilleure version de soi-même partons sur les gens qui eux déjà ont eu mal à quignant la grandeur qu'ils ont en eux comme avait dit Malraux tenter d'aider les gens à trouver la grandeur qu'ils ont en eux tuer ce talent là moi j'essaie de le faire aussi modestement avec beaucoup d'humilité oui beaucoup d'humilité mais oui voilà les gens ont beaucoup de grandeur il y a un livre formidable qu'on peut conseiller qui s'appelle La magie de voir grande de Barry Schwartz qui est un chef-d'oeuvre absolu qui se trouve maintenant partout en poche un grand livre de coaching et de thérapie américaine La magie de voir grand franchement moi alors encore une fois toi comme moi tu vois des gens qui ne rêvent plus à ces grands moi maintenant quand je dédicace mes livres je mets à un rêvé grand Pascal dans les pensées avait dit cette phrase et après tu vas référer au Talmud s'il te plaît avec cette phrase de Pascal qui était aussi un quantum de foi Pascal avait dit ce qui fait le secret des grandes âmes ce n'est pas d'avoir plus de vertu que les autres c'est d'avoir de plus grands objectifs Exactement Elle est belle Oui tout à fait tout à fait c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait vrai ça me fait rappeler le fait qu'en réalité tu dois te projeter alors si tu veux une référence par rapport au Talmud ou à la Torah on parle de Jacob dans la Torah Jacob qui était en chemin en jeune homme en pleine construction de sa vie puis il s'est arrêté à un moment pour dormir et là il a fait un rêve le rêve de Jacob avec l'échelle c'est une image très connue donc il rêve il y a une échelle qui monte qui est plantée par terre et qui monte jusqu'au ciel et là il y a des anges qui montent et qui descendent de cette échelle et donc les commentateurs posent la question ils disent mais pourquoi est-ce que ces gens ces anges montent et descendent donc normalement ils devraient descendre et monter puisqu'ils sont les anges on les imagine qui sont au ciel et ils devraient descendre et monter allez non ces gens ils montaient et descendaient ensuite parce que ils allaient dans le ciel et là-bas il y avait sous le trône céleste comme ça dit l'image la métaphore il y avait gravé la dimension et la tête de Jacob tel qu'il serait à la fin de sa vie tout le potentiel atteint et son maximum de potentiel atteint où est son but où est-ce qu'il serait arrivé et ces gens montaient regarder cette tête regarder cette dimension-là et aller le dire à Jacob dans son rêve voilà où tu peux aller projette-toi là-bas c'est là ta destination sache que tu dois te projeter jusque là-bas l'échelle qui est plantée par terre solidement implantée elle est bien solide mais elle doit arriver jusque au ciel et là on est complètement animé à du saboteur c'est-à-dire que entre le potentiel de rêver grand et de transformer ce rêve en devant le grand et de monter l'échelle le saboteur non seulement il te fait pas voir le bout de l'échelle et puis il te fait te dire comme dirait Idriss Everkan il y a une part dans le cerveau néo-frontal qui dit n'essaie même pas n'essaie même pas n'essaie même pas n'essaie même pas t'en es incapable t'y arriveras pas mais tout ça vient c'est le cerveau plein et les oreilles mais tout ça vient ça vient bien d'injonctions qui viennent de loin qui viennent de l'enfance alors pour reprendre ton idée du mentor je te laisse reprendre je trouve que si les gens font cet exercice d'abord ils trouveront 15 qualités qu'ils ne savaient pas forcément qu'étaient les leurs puisqu'ils pensaient que c'était un tel qui les avait après prenons la métaphore du cerveau comme un jardin que l'on doit cultiver soit tu arroses les mauvaises plantes les mauvaises herbes et puis après ton jardin il est tout noir et puis c'est que des mauvaises herbes soit vous voyez ces 15 petites fleurs qui sont somptueuses que vous avez en vous si elles font 2 millimètres si vous les arrosez tous les jours par des travaux il y a des exercices thérapeutiques et coaching pour ça deviendront un jardin extraordinaire et là vous deviendrez la grande personne que vous êtes le grand bonhomme que vous êtes la grande dame que vous êtes c'est ça qui est intéressant c'est le saboteur il doit avoir un pendant et le Talmud tu le dis dans le Talmud qui est le bienfaiteur il y a une part en toi qui t'aime qui a un amour inconditionnel pour toi et pour devenir une meilleure version de soi-même je crois que c'est pas dans le mauvais sens du terme on nous a eu sur l'ego c'est pas un problème c'est s'aimer vous devez vous aimer mais vous aimez mais vous aimez vous ne vous aimez pas assez et assez bien c'est exactement ça aimez-vous et c'est pas de dire qu'il se la pète c'est pas de mauvais ego c'est que moi j'ai été tapé j'ai été martyrisé je me suis fait cogner contre les murs j'ai eu des invéditations toute mon enfance on m'a dit t'as rien compris tu comprendras jamais rien faut dire que des gens comme nous qui faisons nos métiers comme ça on les fait pas impunément et que si on est devenu ça on n'était pas comme ça à 4 ans, 5 ans, 6 ans c'est que tout vous pouvez tout transformer en lumière vous pouvez tout faire d'ailleurs tu sais comme moi que quand on parle des stars et on va développer là dessus parce que dans mon livre sur le saboteur il y a saboteur et vie de stars les gens voient la star comme étant que dans la lumière et tout ça mais pas du tout la star il y a 8 traits cliniques toutes les stars ont vécu des enfances abominables que ce soit Charlie Chaplin Marine Modreau un chanteur mais même un acteur aujourd'hui ils ont eu ou un parent toxique un parent mort un parent alcoolique ils ont été tabassés et il y a 8 traits cliniques qui te montrent pourquoi une personne veut devenir une star tu ne veux pas être aimé par le monde entier tu n'as pas eu de blessure narcissique monumentale dans les 6 premières années de ta vie tu n'as pas besoin d'être sur scène si tu n'as pas eu de blessure narcissique tu n'en as pas besoin mais il faut le dire aux gens oui absolument après on ne se comprend pas pourquoi des stars il y a la phrase magnifique de Madame de Stal la gloire et le deuil éclatant du bonheur non il y a plein de stars qui ne sont pas heureuses il y a plein de stars qui se suicident à 27 ans pas vrai qui se les fait naître comme l'ancien chanteur donc on s'étonne après ben alors c'est une star croyez-vous que les gens ne sont toujours heureux non mais arrêtez donc non il y a 8 traits cliniques qui font que le saboteur est aussi dans la tête de la star oui tout à fait et puis ça et moi qui suis un peu une star j'ai certain de ces traits cliniques mais c'est pour ça que tu vas te faire coacher par monsieur Shlomi Lili non et où est-ce qu'on peut trouver toi maintenant maintenant que tu es un grand coach sur internet tu es en train de créer un blog sur internet sur mon site web lavipnose.xyz là tu peux les gens peuvent te venir bien sûr sur Doctolib exactement et puis il y a mon numéro de téléphone il y a mon email on peut me trouver parce que ça doit être passionnant de faire des séances de coaching avec toi oui c'est intéressant c'est bien en tout cas on travaille on travaille pour avancer on travaille pour avancer et je te remercie parce que cette émission là a été passionnante c'est toujours passionnant nos conversations j'espère qu'elles intéressent nos auditeurs absolument parce que moi j'aime beaucoup tu as cette propension et c'est pour ça que je suis persuadé que tu es un grand coach parce que tu as une très bonne écoute merci et comme disait Claudel parler est un besoin écouter un talent beaucoup de gens ne l'ont pas et je pense qu'on ne peut pas être un bon coach un bon animateur et un bon formateur si on n'écoute pas et paradoxalement même si je suis un pro mouvant donc un jaune j'écoute comme un jaune j'écoute pas comme un vert mais j'ai une très grande écoute aussi mais une écoute de jaune j'ai compris une écoute de promouvant qui est un autre type d'écoute mais comme disent mes stagiaires tu ne laisses jamais quelqu'un sur la route quel que soit le niveau de la personne tu vas la prendre ou d'où elle vient même si elle fait zéro stage toi je veux dire zéro thérapie elle fera partie du groupe je ne la laisse pas tu vois et je pense que tu es capable de faire ça tu prouves à la personne tu la coaches là où elle en est c'est ça et puis comme tu parles de l'écoute c'est important on va terminer par cette phrase c'est un ludique qui dit que le silence plus que le silence mais le fait de se taire est une protection de la sagesse c'est à dire que lorsque tu veux véritablement asseoir la sagesse il faut aussi savoir se taire parce que ta parole est précieuse il faut savoir l'amener à bon escient écouter à bon escient et parler à bon escient et comme tu parles d'un mot de spiritualité c'est magnifique parce qu'il faut pas en conclusion je dirais que j'avais mis en exact sur mon livre sur le saboteur cette phrase de saint françois d'assise pour qui j'ai une admiration sans borne faites attention à votre mode de pensée et à votre façon d'exprimer parce qu'ils peuvent bien devenir la destinée de ta vie donc changez vos pensées changez vos mots parce que toute pensée est créatrice de ta réalité de votre champ électromagnétique très bien merci merci beaucoup Christophe d'avoir été mon invité aujourd'hui merci Philippe à la musique et puis on vous retrouve tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois et moi le troisième et toi le troisième voilà c'est très bien et puis également toutes ces émissions sont sur ma chaîne YouTube La Vie Plus très bonne chaîne voilà et vous avez toutes ces émissions merci beaucoup et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada